Je suis Marie-Claire, épouse de Witt. Je suis secrétaire commerciale dans une entreprise de la place. Et en paroisse, je suis engagée dans la Légion de Marie. Et puis au niveau diocésain, je suis trésorière au bureau diocésain des jeunes. Et de celle de Gombassam. Au MSJ, ça fait pratiquement deux ans que chaque fois qu'il y a les rencontres MSJ, je viens pour la première fois, je suis venue par curiosité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement au MSJ. Et quand je suis venue, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai vu que là, les jeunes pouvaient s'exprimer, disent qu'ils se posaient des questions, parce qu'il y avait beaucoup de questions que je me posais. Pourquoi est-ce que les Salésiens, je ne les connaissais pas. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à les connaître. Et puis j'ai vu la différence qu'il y avait entre les Salésiens et puis les pères diocésains. Eux, ils étaient, en fait, ils vivaient la vie, ils étaient avec les jeunes. Ils vivaient réellement ce que les jeunes vivent. Ils partagent avec eux leur vie. Et puis ils les mettent sur le chemin. Moi, j'ai fait l'expérience avec le père Éric. Avant de le connaître vraiment, en griffes, je ne m'intéressais pas à tout ce genre de choses. Donc il a fallu que je passe par une situation difficile. Vraiment, c'est plus moi aujourd'hui, pour moi, il est plus qu'un père. Parce que je dirais que mon père, géniteur même, ne m'a pas encadrée comme le père Éric l'a fait. Donc c'est à partir de cette expérience-là que je suis venue au MRJ. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses que j'étais capable de faire. Avant, j'étais toujours dans mon point. Et je n'allais pas vers les autres. C'est grâce au Salésien et au MRJ que j'ai adhé. Je suis rentrée au bureau d'abord, de la table du jeûne, de la paroisse. Et là-bas encore, ça m'a permis de bouger un peu, de faire un peu de tout avec les jeunes, avec les enfants à la patechaise, les jeunes avec les activités du bureau jeûne. J'étais quelqu'un de très timide. Mais maintenant, quand je rentre en paroisse, je vois que tous les enfants, tous les jeunes, « Ah, tata Marie-Claude, maman, messieurs, c'est comment, comment est-ce que tu vas ? » Les enfants, ils sont autour de moi. Je sens qu'il y a un changement. Quand je compare la Marie-Claude d'aujourd'hui à la Marie-Claude d'il y a peut-être deux ans, c'est plus la même personne. Et ça, c'est grâce aux choses que j'apprends chaque fois au MRJ. Et ce week-end en particulier, qu'est-ce que tu as découvert d'intéressant, d'important aussi à communiquer aux autres jeunes ? J'aimerais dire, en fait, je grandis, je veux dire que je découvre que je... que je peux aller encore loin. Et ça me fait grandir sur le plan spirituel et puis aussi sur le plan familial. Parce que hier, par rapport au panel, je suis mariée avec mon époux, mais par rapport au témoignage du couple qui était là, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses. Je me plaignais souvent de mon époux. Et pendant qu'ils étaient en train de... Quand on a fini le panel et puis j'étais là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me plaignais de mon mari. Ah, il n'est pas attentionné, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et puis je me suis dit après, il y a une fois qu'il m'a dit, mais tu es toujours en train de parler de ton mari, mais déjà il te permet de faire les activités du MRJ, de la paroisse, du diocèse. Tu ne trouves pas qu'il fait un peu beaucoup pour toi ? Parce que ce n'est pas donné à tous les jeunes de laisser leur femme participer à ce genre de choses. On dit non, tu vas passer dans ce temps-là, mais quand il me laisse partir, il y a une confiance qui vient en moi. Donc quand j'ai fait ça, quand j'ai découvert, c'était comme une des fois que j'ai découvert ça, je suis restée sans voix et j'ai commencé à trouver des larmes. J'ai dit, mais seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai pris la résolution de partir aujourd'hui quand je vais rentrer à la maison. La première chose que je vais me dire, c'est de me dire merci et rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'il fait. Ça, c'est ce qui m'a touchée au niveau familial. Et au niveau de la paroisse, au niveau de mon groupe de spiritualité, il y a certaines failles qui m'y arrivent. Au départ, je disais, ah, ça, c'est les adultes. Avec eux, c'est compliqué, c'est difficile, je vais les laisser gérer. Et hier, je me suis dit, pourquoi est-ce que je laisse c'est vrai que ça ne va pas, mais si j'apporte mon grain de sel, peut-être que le groupe va se lever, ça va être encore un peu plus normalementé que ça. Donc, c'est les deux choses qui m'ont vraiment touchée, comment se rémerge. Et j'espère que jusqu'à l'heure, à l'autre, on va faire des choses pour pouvoir faire à pousser. Et c'est un peu ça. Et quel appel tu lances aux jeunes ? Les jeunes qui se posent beaucoup de questions, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ratent en ne venant pas au MHJ. Qu'ils viennent, ils vont découvrir ce qu'ils ont eux-mêmes. Pour que le Seigneur leur donne la grâce de pouvoir mettre en pratique ces dons. Parce que chaque jeune, chaque personne qui dit, Dieu met toujours quelque chose en lui, qu'il est capable de donner aux autres ces dons-là. Pour pouvoir faire fouticher ces dons-là, en étant leur frère, en étant leur soeur, en étant même ceux qui nous connaissent pas. Parce qu'il faut toujours aller, on a toujours besoin de faire du bien aux autres. Et chaque fois que tu fais, moi je prends, moi il y a beaucoup de choses, deux fois je suis assise là, et puis telle personne m'appelle, « Ah, bonjour la soeur, ou bien bonjour Marie-Claire, comment ça va ? » Et puis, il va me rappeler quelque chose qu'il a fait, ou j'ai déjà oublié. C'est pas de l'argent qu'il va me donner, mais là, il l'appelle seulement pour dire, « Ah, merci, parce que tel jour tu m'as fait tant mieux, il me dit, ça va, je vais te dire merci. » C'est une joie que je ressens. Donc quand ils viennent, on va leur donner les moyens ici, au MHJ, pour pouvoir exploiter le don qu'ils ont en nous. Donc ils ne restent pas là-bas, qu'ils ne savent pas, ils se posent des questions, mais qu'ils viennent découvrir exactement ce qu'on peut retrouver pendant ces week-ends vocationnels, pendant ces week-ends émégétaires. Merci Marie-Claire. Merci, merci.